Bonjour c'est Electron, bienvenue dans cet épisode 4 d'un volet destiné à l'apprentissage de la GiroRou. Alors aujourd'hui on va essayer de voir ensemble comment aborder les obstacles qui vont se présenter devant vous lors de vos rides. Des obstacles tels qu'une bordure, de l'herbe, des pavés, des nids de poules ou une route dégradée. Et bien entendu cela doit aller à votre rythme. Si vous ne le sentez pas, si vous vous sentez submergé par les calculs, je dis calcul, le fait de devoir regarder s'il y a des voitures autour de vous, s'il y a des riders, s'il y a un itinéraire, si vous devez regarder votre GPS ou si vous devez faire plusieurs choses à la fois. Si vous vous sentez surpassé, la première chose à faire, vous posez le pied tranquillement et vous vous posez. N'évoluez qu'à votre rythme, c'est à personne d'autre de vous dire à quel moment vous devez vous sentir prêt à monter ou descendre une bordure, à aller rouler dans l'herbe ou sur des routes dégradées. Moi ce que je vous conseille fortement, c'est de prendre votre temps et de choisir votre itinéraire en fonction de vos capacités. Si ça fait un mois que vous ridez, et ça il va falloir le faire au moins tous les mois, faites un check de votre machine. Regardez dans quel état elle est, si elle fonctionne bien, si elle ne fait pas de bruit bizarre. Et surtout, je le répète, vérifiez la pression de vos pneumatiques au minimum tous les mois. Plus vous le ferez souvent, et plus vous pourrez vous éloigner des mauvaises surprises. Et alors, si vous êtes un rider déjà passionné depuis quelques temps, vous avez la chance de rouler sur une roue suspendue, la pression des pneus, c'est encore plus important. Pourquoi ? Parce que sur une roue rigide comme celle qui est sous mes pieds, on sent vite quand on part et qu'on est un peu dégonflé, alors que sur une roue qui est amortie, on va beaucoup moins le sentir, et en plus c'est le genre de roue avec lesquelles on se permet souvent de faire des folies type descente d'escalier, ou d'attaquer des portions fort abîmées. Donc voilà, faites bien le tour de votre roue, parce qu'un mauvais entretien, ça peut vite vous causer beaucoup de problèmes. Par exemple, une roue qui est dégonflée, qui va venir taper une bordure ou un nid de poule, clairement ça peut plier la jante, comme la jante c'est le moteur, l'addition elle est vite à 300 euros, voire plus. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous donner mon ressenti à moi, avec mon physique, et mes capacités. Bien sûr, si vous avez des conseils pour la communauté, donnez-les, et si vous avez des questions parce que vous n'arrivez pas à comprendre, et bien posez-les, j'y répondrai comme d'habitude avec un grand plaisir. Alors comme je vous disais, mon but à moi, ça va être de bien rester sur ma roue. Donc la première chose, c'est comme en motocross, tout va se passer au niveau des pieds, et je vais venir ici, poser bien mon pied à l'intérieur, avec un bon appui, avec le gros orteil vers l'intérieur, et je vais essayer de pincer avec mes deux pieds la roue. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce que je fais quand la route est fort dégradée, c'est que je vais lâcher la roue, ici au niveau des tibias, pour la laisser un peu vivre sa vie. Je vais plier les genoux, parce que du coup, les genoux et les jambes pliées, ça va me permettre d'avoir un amorti, et d'arrêter les vibrations au niveau du bas du corps, pour ne pas avoir justement les vibrations qui vont me remonter dans le dos, dans les épaules, parce qu'on sait que les épaules commandent la roue, et dans la tête, parce que c'est vraiment pas très agréable. Du coup, je vais me retrouver comme ça, à bien tenir ma roue, avec mes pieds, et je vais la laisser vivre. Ça va donner, tout simplement, on va attaquer, et on va donner un amorti au niveau des genoux, et ça va nous permettre, regardez, de passer pas mal d'obstacles. Alors, si vous me regardez au niveau de mon visage, là, j'ai les genoux pliés, je fais un maximum pour amortir le sol, qui est de mauvaise qualité. Si je venais à me rigidifier sur ma roue, déjà, j'ai beaucoup plus de mal à la conduire et à la piloter, et je vais même être obligé de ralentir, tellement ça va venir me secouer, vous l'entendez au son de ma voix, et vous le voyez au niveau de mon casque, si je suis rigide, ça claque très très fort. Je vais refaire exactement la même descente de bordure. Regardez, je fais demi-tour, et là, je vais lâcher la roue, plier un peu les genoux. Voilà la différence, elle est nette et précise. Cette technique, pour rouler sur sol abîmé, elle va pouvoir s'adapter si vous roulez dans l'herbe, si vous roulez sur des pavés, si la route est abîmée, et puis aussi et surtout, quand vous le sentirez, d'aller descendre des bordures. Et là, encore une fois, je vous fais une démonstration corps tendu un peu crispé, ça tape fort. Je le sens bien dans le bas des fesses, dans la colonne vertébrale, et dans la nuque, ça tape très très fort au moment où je descends la bordure. Et si je fais la même chose avec les genoux pliés, tranquillement, voilà. Là, j'ai descendu la bordure, j'ai regardé loin, et puis ça s'est très bien passé. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est la position, et encore une fois, une chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois, et sur laquelle je vais réinsister quand vous êtes parti pour, par exemple, attaquer une descente de trottoir, une descente de bordure. La première question à vous poser, c'est de savoir où est-ce que vous allez sortir de l'obstacle. Je m'explique. Là, il y a un obstacle. ça peut être sympa de se dire qu'on a envie de le descendre, mais avant de descendre cet obstacle-là, ou en tout cas, presque en même temps, il faut aussi avoir le regard en face, savoir si on va pouvoir sortir ou non de l'obstacle, et surtout avoir un échappatoire pour pouvoir partir. Par exemple, ici, le gros danger, ça va être la route. Mais des fois, si on fait l'obstacle et qu'on reste buté sur l'obstacle et qu'on baisse la tête, on va oublier de regarder s'il y a une voiture qui passe ou en bas d'un escalier, comment on fait pour s'en sortir. Et une fois qu'on va avoir gaiement passé l'obstacle, on va relever la tête et on pourrait risquer, par exemple, de se figer sur la voiture qui arrive ou sur une barrière qui vous gêne. Alors que si, avant d'attaquer l'obstacle, vous avez déjà votre idée à l'obstacle et à la sortie, eh bien, naturellement, une fois l'obstacle passé, vous allez relever les yeux et regarder où vous voulez aller. Donc c'est à vous de bien faire ce double calcul qui est ultra important. On va commencer à descendre des bordures. Ce qui pourrait être top au tout début, c'est de trouver une bordure toute simple comme ça, très basse et surtout sans caniveau. Il ne faut pas que le caniveau remonte très fort derrière sinon votre roue, elle va avancer. Vous allez descendre sur vos appuis et ici, pour remonter le caniveau, elle va vous ralentir énormément et si vous êtes fort concentré sur votre bordure, ça peut vraiment vous faire un petit déséquilibre. Donc vous commencez gentiment sur la bordure, vous pouvez le faire même comme vous avez l'habitude, si vous êtes un peu crispé d'habitude, vous le faites crisper et puis tout doucement, vous essayez de descendre un petit peu vos épaules en pliant tout simplement les genoux et ça va vous donner cet amorti. Une fois que vous avez compris cet amorti, vous allez pouvoir monter le niveau de difficulté, monter les bordures et puis découvrir cette nouvelle sensation tranquillement. bien sûr, les bordures comme les rails de chemin de fer et tous les obstacles en général, le mieux, c'est toujours de les prendre bien de face pour éviter d'aller glisser sur la bordure et de prendre en considération le facteur météorologique. Donc là, vous voyez, j'ai une petite bordure, je vais faire la descente, genoux pliés, voilà, ça passe tout seul. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez envie d'attaquer la montée, moi ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est de vous entraîner déjà sur une ligne matérialisée au sol ou non, à trouver cette technique du pliage de genoux et d'essayer d'emmener la roue. Pourquoi vous allez faire ce petit exercice-là ? Eh bien, tout simplement pour bien vérifier avant de commencer d'attaquer que vous avez compris l'histoire de la pince au niveau des pieds. Le fait de faire ça, vous sentez que vous êtes bien accroché à la roue. Le but, il n'est pas de sauter de la roue et qu'elle quitte vos pieds. Le but, il est vraiment de sauter avec la roue sur les pieds. Moi, j'arriverai même presque à lever la roue avec moi. Et pour ce faire, c'est vraiment le système de pince au niveau des pieds, mes deux gros orteils, ils poussent vers l'intérieur de la roue. Et ça, ça va me permettre tout simplement, regardez là, il y a une petite bordure, voilà, de monter avec une très bonne facilité. Alors, au tout début, prenez une toute petite bordure il faut juste la bonne vitesse, pas trop, pas trop peu et il faut donner l'impulsion pile poil au bon moment pour pouvoir décoller du sol et venir se poser gentiment sur le haut de la bordure. C'est une petite chose mais très importante. Donc, quand vous le sentez, vous pouvez commencer à travailler cet exercice parce qu'il va vous permettre quand vous serez surpris d'arriver sur un obstacle, un nid de poule ou n'importe quoi d'autre, d'adopter la bonne attitude, c'est-à-dire venir absorber un maximum l'impact pour pouvoir passer l'obstacle. Pour éviter d'être délogé de la roue et ce qui provoquerait forcément une chute. Dans le prochain épisode, jusque maintenant, on était en mode exercice lent. On va commencer à prendre un peu de rythme, on va sûrement faire un peu de chemin, on va faire pas mal de trucs. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler vraiment sécurité. Je vous recommande vivement le casque et les gants dans la partie apprentissage lente. À tout moment, je vous ai dit, on peut toujours se jeter de la roue et la laisser poser tranquillement sans se faire trop mal. il y avait, je vous l'ai dit, dès le départ, la phase d'apprentissage de la gyro-roue, c'est ce qui impressionne le plus et pourtant, c'est pas là qu'il y a le danger. Le danger, pour moi, il arrive maintenant. Vous allez commencer à vous sentir à l'aise sur votre roue, à avoir envie de prendre de la vitesse, voire avoir envie d'impressionner les potes. C'est là qu'il va y avoir les premiers risques. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à aller mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Foncez vous abonner, like et pouce en l'air. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.